coucou les filles j'espère que vous allez bien on se revoit avec la même coiffure évidemment bref donc j'espère que vous allez bien moi je vais super bien donc aujourd'hui on va plutôt faire une vidéo courte rapide et très simple donc le concept d'aujourd'hui sera comment highlighter mon teint et comment je fais mon contouring invisible par exemple en ce moment j'ai un contouring et c'est pas vraiment beaucoup visible j'aime vraiment beaucoup donc c'est passable pour la journée c'est extraordinaire je sors avec mon contouring en plein jour et c'est indétectable vraiment indétectable donc voilà c'est général et j'aime ma technique me plaît après chacun peut faire à sa façon donc si ça vous intéresse de voir ma façon de faire mon contouring et highlighter mon teint tel que maintenant vraiment ça plus de lumière je peux reculer je recule j'espère que vous constatez que mon teint il est vraiment illuminé si vous avez l'habitude de voir mes vidéos vous allez constater qu'au fait c'est différent donc au fait je cherchais je cherchais un highlight et aussi un bon stylo qui peut me servir de correcteur pour ouvrir mes cernes et highlighter au même temps et aussi comment dire un highlight où je n'aurai pas besoin forcément de me servir d'un correcteur donc j'ai trouvé mes achats je vais vous le dire de suite où est-ce que je les fais comme ça quand je vais vous les présenter dans la vidéo ce serait vite fait donc pour ce stylo pour highlighter mon teint et ouvrir mes cernes et aussi pour mon highlight tout court donc c'est deux marques il y a deux chez Technique et l'autre mais tous les deux ce qui est sûr c'est que je les ai achetés chez dans des boutiques mais en ligne donc sur le site Amazon et la livraison était plutôt rapide comme j'aime bien moi j'aime bien quand c'est rapide au fait que tu passes ta commande au bout d'une semaine avant une semaine tu les reçois donc ça provient des Etats-Unis le temps que ça arrive jusqu'en France et puis voilà donc on y va on va faire le contouring le contouring voilà de tous les jours peut-être ou peut-être des soirées exceptionnelles mais qui peut aller dans la journée comme dans le soir parce que c'est invisible vu le résultat donc on y va à tout à l'heure donc voilà pour commencer c'est comme d'habitude je prépare mon matériel en avance pour ne pas oublier quelque chose à la fin donc voici mon visage pour faire ma revue make-up on va commencer depuis le début pour ma routine teinte je commence par ma base correctrice de limiter de chez Black Up que je vais appliquer en dessous pour protéger ma peau contre tous les produits de maquillage que je vais appliquer ensuite pour mon make-up c'est très maintenant ensuite je vais prendre mon fouillis matifiant de chez Black Up question de matifier mon teint parce que pour que ça reste bien fixé au visage donc voilà que ce soit mat donc après avoir appliqué mon fouillis matifiant on peut commencer le make-up je prends maintenant mon fond de teint crème fondation numéro c'est le HC14 de chez Black Up parce que c'est ma teinte donc c'est ma revue de ma routine teinte que j'avais déjà publiée mais là enfin la revue pour que ça aille avec mon contouring donc je vais commencer à l'appliquer sur mes pommettes et en dessous sur le menton et la prise partie sur le visage mais le mouvement et le geste à retenir les filles c'est commencer à dessiner un V en dessous de ce geste sur vos pommettes et puis estampé partie sur tous les visages n'hésitez pas de passer un coup de doigts au cas où voilà c'est mal estampé donc voilà ensuite je vais prendre ma nouvelle palette c'est une palette que je vous la présenterai officiellement dans la prochaine vidéo de mes tachas donc je vais prendre ma teinte à moi et mon fond de teint je vais reposer sur mes pommettes avec mon pinceau c'est mon pinceau c'est mon pinceau contour blush je vais reprendre une couleur un peu plus claire que je vais déposer en dessous voilà en dessous je vais prendre ma mâchoire de deux côtés donc la partie inférieure du visage mais je choisis une couleur un peu plus claire que mon fond de peint habituel parce que ça marche et ça décide c'est ça qui va créer des ombres pour pouvoir redessiner le visage à l'image que je veux qu'elle soit et en plus je l'estampe sur mon front pour trouver ma citatrice bien évidemment mais ce n'est pas le cas c'est juste pour éclairer le visage vous pouvez utiliser également que ça moi j'utilise encore mon stylo de music touch correcteur et illuminateur de chez la teinte est la teinte est la teinte et la teinte est plus claire que mon fond de peint elle me sert de correcteur la cache m'éterne c'est aussi un highlight donc illuminé aussi donc voilà donc au choix quand tu fais pas makeup ou au store pour aller je ne sais où je vais utiliser un seul mais là c'est spécial et je t'appuie sur l'arrêt du nez sur les ailes du nez sur les recoins de ma bouche et sur le manteau comme ça et on n'oublie pas le front bien sûr parce que l'éclairage pour me construire que moi j'aime bien j'aime quand c'est éclairé et les zones qui redonnent la lumière donc voilà le dessin que j'utilise pour redessiner mon visage et là au fait c'est après d'avoir estampé avec mon petit blender donc voilà mon petit blender qui est juste là je viens de estampé le tout le fond de la peinture électrique dans la peinture on va passer pour les contemporains majeures je vais prendre mon stylo numéro 5 double embout de chez black up et je vais utiliser mon pinceau pour une peinture fondation de chez technique que je vais redessiner au fait mon nez donc pour que j'ai un nez un peu plus large et un peu plus haut donc si on redessine avec le contouring c'est au fait pour donner une forme au visage et si je vais l'appliquer entre les jouges pour faire un creux en fait ce creux ça va donner une autre apparence après le maquillage le visage il va rendre une autre apparence du contouring je le fais des deux côtés, côté gauche et côté droite mais je reste bien au milieu pour faire un creux selon ma technique à moi et ce qui va bien avec mon montage donc j'utilise le beauty blender pour repasser un peu de temps en temps quand je sens que ça va pas par dessus pour que ça reste étiré et je continue mon mouvement avec mon pinceau pour redessiner le mignon la partie la plus importante c'est là au fait je donne une forme en ce moment sur mon front pour avoir un front peu bandé mais pas trop voyant pour donner les jambres de côté en dessous donc voilà le mignon et voilà ce que ça donne de près on va finaliser le tout je prends mon fond de teint poudre matte finish TWV14 de chez Black Up avec mon pinceau à poudre que je vais estamper sur mon visage question de couvrir et c'est très important il faut pas laisser le contouring affiché sur le visage donc moi je couvre pour ne pas que ça soit assez visible donc vous pouvez mettre votre poudre matte finish que vous avez par dessus votre contouring pour essayer de cacher le dessin j'ai l'impression que ça ne soit pas trop visible et c'est pas beau quand c'est trop visible on a l'impression que tu as la peinture sur le visage et moi j'aime pas ça je préfère ouvrir à quand vous pouvez faire ce que vous voulez voilà le résultat et ce que ça donne on passe à la suite la partie majeure c'est mon highlight de chez Technique le nouveau celui que j'ai cherché que je vous ai vu tout à l'heure au début je l'appuie sur les pommettes sur le menton sur l'arrêt du nez et sur le front c'est les zones à éclairer c'est les zones que je veux qui écoutent de lumière donc voilà de près ce que ça donne et je vais aller estamper le tout question que ça pénètre dans la peau donc je vais utiliser mon pinceau romantique caisse que je vais estamper au fait sur tout le visage mais les zones à éclairer question que ça puisse pénètre dans la peau vous pouvez aussi utiliser les doigts c'est pas mauvais des fois j'utilise mes doigts quand je suis un peu pressé et voilà même si je suis sortie sans mes pinceaux ou si je suis ailleurs donc voilà vous pouvez utiliser les doigts moi je préfère quand ce moment que je suis à la maison utiliser mon pinceau voilà c'est le tout le grand jeu de tout réjouer là mon visage il est redessiné et maintenant je peux commencer mon make-up donc voilà le résultat c'est vraiment pas détectable par-dessus le make-up et voilà j'espère que ça vous a plu la vidéo n'hésitez pas de me laisser des pouces verts donc voilà le résultat au fait de mon contouring à la fin voilà et quand on met la poudre finish mat du black up que j'ai ça couvre donc c'est pas vraiment visible au bout de 10 minutes le maquillage pénètre dans la peau et puis voilà on se voit très bientôt bisous bisous n'oubliez pas de faire un tour sur ma page facebook instagram et mon twitter follow me si ça vous dit et laissez moi des commentaires bye bye et 3 2 et 3 Sous-titrage ST' 501